salam alaikum rahmatullah salam tout le monde salam bienvenue bienvenue à vous tous et vous toutes j'espère que vous allez tous et toutes bien incha'Allah c'est rutiman ante versus raïs hamidou agence service de renseignements filtrés alors que c'est pas possible sinon on peut pas l'épinglé celui-là franchement raïs hamidou comme introduction je crois que c'est la meilleure bravo pour les pas d rs il y en avait bienvenue 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 à vous tous et vous toutes l'avoir un tout riz thibault des aides bienvenue bienvenue à vous tous et vous toutes salam alaikum rahmatullah un petit peu malade aujourd'hui j'espère que c'est pas le corona c'est possible que ce soit le corona salam tchevera salam team tout le monde salam sarah j'espère que vous allez bien vos états tu fais du bon boulot collègues moi je suis du drs toi aussi finalement on est des amis salam yazid mohammed l'okmen tous ceux que j'ai pas vu nab naps sofiane belg à non c'est les belles cette citation souleve très bienvenue 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 pour vous bienvenue à vous tous pour ce petit live en attendant que tout le monde arrive tiens je vais vous faire écouter ça bo打 bon bas bon 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 on je vais vous m j'ai la Bienvenue, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Rabbi Rahmou, tu as hichna le bled. Inchallah, ils vont ouvrir et ils vont ouvrir plus, etc. On va en parler justement. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est mieux que rien. Et en espérant que ce ne soit qu'une première phase d'ouverture, on va en parler et on va voir ça. Donc, bienvenue, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Alors, tu habites où ? Il y en a qui n'ont pas assisté au live d'Abou Salma hier. J'ai eu mon hérakiste finalement. J'ai fini par avoir mon hérakiste. Salam tout le monde, salam. Oh là, je suis un peu malade aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas le corona. Mais j'ai de forts doutes. J'ai de forts doutes. Hansa, salam à toi. J'ai de forts doutes que ce soit le corona. Johnny. Johnny et les bâtiments francs-maçons. Johnny qui veut me manger. Johnny, si tu nous écoutes, on pense tous à toi. Johnny, tu auras marqué ce live. On ne t'oubliera jamais, Johnny. Regarde quand tu veux, Johnny. Quoi de neuf, les DZ ? J'espère que vous allez bien. Johnny qui vit dans un monde parallèle. Alors, on va essayer de faire quelque chose de professionnel. Voilà. Voilà le premier sujet. On va commencer par discuter de ça. Je te bouffe. T'habites où ? On va parler après de Baroueta. Qui a appelé à l'aide de Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian. C'était un petit rigolo. Ouais, bah oui. On est avec le choix de l'exécutif. En Algérie, il y a sûrement des raisons. Mais voilà, on est Algérie. On a le droit de pouvoir rentrer chez nous. Ouais, ouais, je sais, Abdel. Moi, je pense que c'est juste une première phase. On va en parler justement. Comme ça, on va aller encore 20 secondes, que tout le monde arrive. Et on va commencer à discuter un petit peu justement de l'ouverture des frontières. Éclaire-nous sur le gazoduc avec l'Espagne. Bah, on va en parler juste après. On va en parler juste après, puisque j'ai été le premier à en parler, à donner l'information. Et j'ai vu que ce que j'avais dit il y a 2-3 jours, il y a 3 jours, je crois, dans mon live, maintenant est ressorti dans tous les autres lives, et dans plein de... Hier, ils l'ont sorti dans plein de journaux électroniques. Donc, comme d'habitude, enfin, ça m'est arrivé souvent, mais c'est un sujet que j'ai été le premier à dévoiler l'information, puisque ça vient d'un journal espagnol, et que tout le monde a repris après l'information, ce qui prouve bien que ma voix est entendue, et pour mon égo, ça fait un petit peu plaisir. On va en parler juste après. Mais juste... On va en parler un petit peu. Alors, l'ouverture des frontières. Cette semaine a été décidée, c'était hier, je crois, le protocole à suivre pour l'ouverture des frontières. Premièrement, il va y avoir apparemment de la France 3 vols par jour, et du monde, parce qu'il y en aura un en Espagne, et un 3 vols par jour. Non. Pour commencer, ils ont dit 3 vols par semaine. Mais je pense, à partir de la France, il y en a un par semaine de l'Espagne, et un par semaine de... de la Turquie. Mais je pense que ce n'est qu'un premier pas. Et c'est obligatoirement qu'un premier pas, et que dans les jours, ça se trouve bien avant le mois de juin, où ça va commencer, ils vont changer. Mais c'était déjà un début, et si ça doit durer, ça va durer peut-être les premiers jours, les premières semaines, puisque les vacances vont arriver. Je pense que c'est pour se roder au système, ce qui serait un peu logique, puisque depuis un an et demi, enfin, c'est un protocole inédit. Donc, il faut s'organiser, il faut faire en sorte que tout se passe bien, etc. Donc, c'est un premier essai. Évidemment, moi, j'aimerais que ma famille vienne me voir, et que vous tous, vous veniez me voir. J'espère que quand vous allez venir en Algérie, vous allez passer, on va se voir à la plage, je ne sais pas où. Salam Dunia, salam Monk, salam Assam, salam tout le monde. Donc, pour commencer, ils ont annoncé trois vols par semaine à partir de la France, et un vol à partir de l'Espagne, et un vol à partir de Turquie. Mais ce n'est pas tenable, bien sûr. Donc, ça va forcément s'ouvrir plus. Ceux qui veulent venir, ils doivent faire un test PCR de moins de 36 heures. Et une fois arrivé en Algérie, et c'est là où tu peux te dire, mais pourquoi faire ça, puisqu'on fait faire des tests PCR ? Je pense déjà, et c'est même sûr, que les tests PCR ne sont pas tous. C'est-à-dire que même s'il y a 99 % de fiabilité, il manque 1 %. Mais au-delà de ça, et ça, je le sais, c'est qu'il y en a qui ont abusé avec des faux tests PCR. Ce n'est pas une punition collective, mais c'est de la prévention. Il faut que vous compreniez quelque chose. S'il y a une explosion des cas ici en Algérie, ça va être une catastrophe. Donc, forcément, on va critiquer qu'on fasse autant de protocoles, mais si jamais demain, il se passe quelque chose, moi, si j'étais à la place de l'Amnédic Teboun, j'aurais peut-être même fait pire. Pourquoi ? Parce que si demain, il y a des morts, on va nous reprocher d'avoir tué les gens. Donc, par principe, si j'étais, voilà, quand tu vois la situation, tu te dis, mais ouvrez-nous, on veut tous rentrer, etc. Et incha'va, qu'au mois de juillet, il y aura beaucoup plus de vols, ce sera peut-être 3 vols par jour à partir de la France, ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Mais dans un premier temps, pour le début juin, en tous les cas, ce sera comme ça. Le temps de voir, parce qu'il faut, je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'inédit. Donc, 5 jours à l'hôtel, j'ai envie de vous dire, si tu viens en vacances, ce n'est pas grave, tu viens, tu prends un hôtel pas mal, tu profites pendant 5 jours, et puis tu vas dans ta famille, ou tu vas dans un autre hôtel, ou tu restes dans cet hôtel, etc. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si on vous envoie chez votre famille, si vous tuez quelqu'un dans votre famille, vous le contaminez, je pense que le regret va être énorme. Et nous, les Algériens, on sait comment on est. Bien sûr qu'on pense à nos familles, on a envie de la retrouver le plus vite possible, mais 5 jours, ce n'est pas non plus énorme, ce n'est pas 3 semaines. C'est vrai que si quelqu'un voulait venir pour une semaine, ce serait compliqué. Mais dans un premier temps, déjà, c'est déjà... Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de gens qui écrivaient des messages en disant, ouvrez-nous, même s'il faut faire des protocoles assez stricts, etc. Je m'attendais à pire. 5 jours, c'est plus ou moins, ça va. Au bout des 5 jours, il y a un nouveau test PCR qui est fait. S'il est négatif, salam alaykum, tu vas reprendre ta vie normale et tu vas dans ta famille. Ne dis pas n'importe quoi. bien sûr, mon live, je te donne une information, tu ne dis pas n'importe quoi. Alors, salam alaykum, salam alaykum. Donc, honor à nos martyrs, honor à nos martyrs, bien sûr. Alors, attendez deux secondes. Si quelqu'un a quelque chose à dire, que je puisse le bloquer pour le restant de sa vie, qu'il ayez la poubelle de ma chaîne, qu'il parle maintenant, qu'il se tais à jamais. Je n'ai jamais fait ça, mais là, j'ai envie de prendre quelques secondes. Trop cher, on n'a pas de salaire. Je sais, on dit Harkin, mais c'est comme ça, je ne suis pas ministre. Et puis, voilà, c'est comme ça, c'est les prix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne sais même pas c'est quoi les prix, mais je sais qu'il y en a qui ont réservé. De toute façon, ça a toujours été cher. Et là, vu que tout le monde veut rentrer, ça sera forcément cher. Ça sera du 500 euros, je pense. Malheureusement, mais c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça. Ouverture des frontières plutôt crevée. Ben voilà, il ne faut pas y aller, c'est tout. Après, il y a peut-être moyen de trouver un autre moyen d'y aller. Il y a la Tunisie, il y aura toujours quelque chose. Ça, c'est dans un premier temps. Voilà, c'est pour ceux qui veulent absolument rentrer. Malik Salam, bien... À quoi joue la Mauritanie ? Je ne joue rien du tout, je ne sais pas à quoi joue la Mauritanie. Alix, c'est la même mesure prise par la France et le Canada à les voir sur les sites de leur ministère. Oui, je sais, je sais. Mais voilà, après, de toute façon, malheureusement pour certains, c'est l'éternelle insatisfaction. On n'ouvre pas en critique. Ils ouvrent en critique. Ils laissent rentrer tout le monde en critique. Et moi, je te l'ai dit, vu la mentalité des Algériens, on est tous comme ça. Si j'étais, moi, Admedjit Tebboune, je préfère faire... Parce que si demain, il y a des morts et il se passe la même chose qu'en Inde, déjà, on va tous crever. Parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas les moyens de grande puissance. Et puis, ça va être la critique à moi. Malheureusement, voilà. C'est comme ça. Donc, on a... L'immigré a toujours été mis de côté. On politise tout, de toute façon. La preuve, regardez dans les messages. De toute façon, tu te plains, tu ne te plains pas, ça va être comme ça. Mais je te l'ai dit, à la place d'Admedjit Tebboune, moi, je ne prendrai même pas le risque. Parce que je sais comment ça va se passer. Ça sera du 800 euros. Tu penses ? Non, je ne pense pas. J'ai entendu du 500 euros, apparemment. La plupart des pays travaillent pour l'état profond. C'est la Malik, une organisation mondiale satanique. La science et maire de sûreté. Ouais, ce n'est pas un jeu. Moi, je vous l'ai dit, aujourd'hui, je suis malade, etc. Si c'est le corona, moi, j'ai quand même une petite peur. Parce que tu as une chance de crever, tu vois. Donc, demain, si ça ne va pas mieux, je vais aller faire un test. Et puis, je suis à l'isolement. Je m'isole, j'évite le contact avec les gens, je suis à la maison. Malik, tu as de la famille âgée, je pense aux anciens. Ouais, je sais, je sais, Katia, mais malheureusement, c'est comme ça. Et moi, pour venir, j'ai payé mon billet cher aussi. De toute façon, le prix des billets, de toute façon, c'est un sujet récurrent depuis des années. Ça ne changera pas, et encore plus avec la crise. Bonsoir, Sirocco. Imposer la rouverture sont inconséquentes et pas réfléchies, alors que tous les pays déconfinent chez nous. on met les conditions inhumaines pour l'ensemble des immigrés. Moi, je ne vois pas une inhumaine. Après, vous pouvez, chacun pense qu'il veut cinq jours à l'hôtel, je ne vois pas une inhumaine. Après, mais si tu es vacciné, tu peux quand même avoir, mais au fait, les gens n'ont pas compris que quand tu es vacciné, ça ne veut pas dire que le virus, il a peur de toi, il ne t'approche pas. Tu chopes quand même le virus, tu peux le transmettre quand tu es vacciné. Sauf qu'il ne t'atteint pas quand tu es vacciné, en fait, tu es immunisé, c'est-à-dire que tes anticorps, ils sont présents, donc la maladie, elle t'attaque, mais tu sais te défendre. Mais si tu croises quelqu'un qui n'est pas vacciné, tu lui refiles la maladie. C'est ça le principe de la vaccination. En fait, si toi, tu es vacciné, tu es protégé, mais tu ne protèges pas les autres. C'est ça le truc. Le prix du billet ne date pas d'aujourd'hui. Oui, je sais, c'est le problème il faut surtout pas te vacciner. Non, bah non, j'évite, je reste en Algérie, comme ça, je ne me vaccine pas en France apparemment. De toute façon, pour voyager apparemment, ils veulent regarder en France, ils exigent des passes. En France, ils exigent que tu te fasses vacciner, etc., mais même pour aller au restaurant. le vaccin n'empêche pas d'être porteur. Ça a exactement Abdel Adel. Et c'est ça que les gens ne savent pas faire, une phrase, attendez deux secondes. En arabe, preuve que les Al-Khiziens Ah, m'khazni, j'aime m'khazni, ah, j'y tiens, m'khazni, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Moula Asir, il y a écrit le français, mais il y a écrit pas le français, je suis sûr, mais il y a écrit pas le français, vous savez pas faire une phrase en arabe, au moins, tu aurais écrit en arabe. Ce soir, apparemment, il y a des m'khazni partout, on est les meilleurs, les m'khazni. Donc, normal pour être tracé, vaccin 5G. Ah, ça, après les théories comme ça, j'en sais rien du tout. salut, je suis un peu malade aujourd'hui. Moula Asir, ils ont des noms, wallah, de l'emkhazni, ils ont des noms, atelo la Asir, atelo la Asir, mais qu'est-ce que c'est que c'est ? Des péquenots, wallah, des péquenots, moula Asir. Ça doit être Johnny, ça. Tu ne veux pas le monter si le virus reste 10 ans, 10 ans de fermeture des frontières, ce n'est pas la solution. Non, ils sont en train d'ouvrir. Pour moi, moi, je l'avais dit, tout le monde a dit, ouvrez les frontières, entre guillemets, mais faites un… En fait, je ne vois pas ce qui dérange les gens. On ouvre les frontières, mais il y a un confinement de cinq jours. Je ne vois pas du tout ce qui est… Après, le prix des pieds, ça a toujours été un problème. Ça, je le sais, et on le sait. Moi, je paye trop cher, toi, tu payes… Tout le monde paye trop cher. Ça, on le sait, et ça a toujours été le cas. Donc, tous les étés, c'est le même problème. Donc, mettons ça de côté. Mais c'est quoi le problème ? C'est qu'il y a cinq jours, c'est inhumain, etc. C'est un conséquent parce que c'est cinq jours d'isolement. Les frontières, elles vont… Là, c'est un début, mais après, ça va être ouvert. Je vous l'ai dit, moi, je sais comment… Je sais très bien l'organisation en Algérie, on ne va pas se mentir. Si tu ouvres les vannes à fond, ça va être une catastrophe. Voilà que ça va être une catastrophe. Parce que… Après, je parle de ceux qui ne sont pas en Algérie. Vous ne voyez pas comment les gens, ils vivent ici. Ils vivent comme si ça n'existait pas. Il n'y a personne qui a de masque. Tout le monde veut te faire la bise. Regardez, pourtant, je fais attention et je crois que j'ai le corona. Je vous parle en connaissance de cause. Et j'ai de la famille même. J'ai mon oncle qui est mort il y a quelques mois, etc. Donc, 5 000 par personne pour l'hôtel. 5 000 dinars. Ça fait combien ? Ça fait 50 euros. Ça fait 25 euros. Enfin, ça fait 25 euros l'hôtel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pourquoi ils suppriment le vol de Lyon pour le bled de Maiterrière à vol pour la Tunisie ? Bon, bref. Moi, je vous donne l'information. Je ne suis pas le bureau des plaintes. Moi, je trouve que c'est déjà bien… Non, pour l'instant, aujourd'hui, ce matin, je suis un peu… Je tousse. J'ai mal à la gorge. Enfin, un petit peu. J'ai la gorge un peu prise. Je le sens. J'ai eu le corona et je n'ai toujours pas d'odorat depuis 3 mois. Ouais, tu vois, ce n'est pas une petite maladie. 50 000. 50 000 pour les 5 jours. 50 000. C'est cher, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu veux rentrer, c'est comme ça. Megabira. Bousspa. Ça va, ça va mieux, mon mec. T'as vu, j'ai la poids, ça. Je ne montre plus ma tête, je crois. Il ne faut mieux pas aller en Algérie. Bah, ouais, frérot, non, je ne sais pas la calme, on fique. Ouais, donc, ceux qui ne veulent pas y aller, il ne faut pas y aller. Il y a d'autres destinations, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne suis pas ministre, je ne suis pas ni spécialiste ni quoi que ce soit. Malik, je pense qu'ils vont retirer 5 jours obligatoires pour les non-positifs, Inch'Allah. DJ, le problème, je t'ai dit, dans ce cas-là, il faut refaire un test PCR, peut-être à l'aéroport ou un ou deux, ou mettre une journée, au moins une journée ou deux jours à l'hôtel et re-test PCR parce qu'il y en a qui viennent avec des faux tests PCR. Moi, je le sais. On ne va pas se mentir, on ne va pas cacher le soleil avec un tamis et je sais comment ça se passe. il faut faire... Ça, c'est une chose que toute personne qui a la positivité, son immunité contre le virus, Alhamdoulilah, qu'est-ce qui est vrai ? Je n'ai pas compris. C'est le changement climatique. El Mohim. El Mohim. Bah, ouais, mais... Bref, je passe ce sujet-là. Je n'apprécie pas votre réponse. Bonne soirée. Non, reste. Reste, souris, s'il te plaît. Ne pars pas. Comment je vais faire ? Allah, vous êtes des fous. Allah. Vous êtes complètement fous. Des fois, Allah, vous êtes fous. Non, non, reste. Pourtant, je ne t'ai pas insulté. Enfin, je ne sais même pas de quelle réponse tu parles pour te dire. Forfait hôtel plus billet, c'est 1100 euros pour les 5 jours. C'est cher. Mais la question, est-ce que la dirie oblige tous les voyageurs de n'importe quel pays ou uniquement ni certaines provenances à séjourner à l'hôtel ? Pour l'instant, il n'y a que 3 pays qui sont autorisés à venir. L'Espagne, la France et la Turquie. Je crois que c'est pour tout le monde. Pour l'instant, c'est ton oncle en tenue. C'est pour ça que tu soutiens les militaires. Bon, allez. Il n'y a personne ce soir qui est sanglier à Halel. Tu ne veux pas les bloquer ? Attends, je vais mettre il y a qui comme... Tu ne pouvais pas bloquer tous ceux qui me cassent la tête. Ils croient que je suis bureau des plaintes. Bloquer tous ceux qui me saoulent ce soir. Je suis malade, je n'ai vraiment pas le temps de discuter avec eux. Apparemment, ils ont décidé de venir me faire chier. Je ne venez pas dans mon live pour me faire chier. Allez. Qui vient me casser les pieds ? Si tu n'es pas content, tu ne restes pas sur mon live et laisse-moi tranquille. Vous êtes des malades, vous. Ton oncle en tenue. Je ne sais même pas de quoi il parle. C'est des fous, les gens. C'est ton oncle en tenue. C'est vraiment des malades. Salam alaikum tout le monde. C'est des malades. Bon, ce soir, il y a beaucoup de mkhazni parce que j'ai mis un titre qui leur fait mal. Donc, on va passer au second sujet et là, je vais vous partager quelques écrans. je finis juste ma prière. Ok. Rabbi akbel sanglier, mon frère. Rabbi akbel. El Mouhim. Salam Aïssa. Salam tout le monde. Bienvenue, bienvenue. J'espère que c'est rien et que demain, Inch'Allah, Inch'Allah, s'il te plaît, passez le deuxième sur le sujet du gazoduc. On va en parler justement. Le sujet du gazoduc, je pense que je vous en ai parlé. Le sujet du gazoduc, il arrive à expiration au mois d'octobre et c'est déjà fini pour le sujet du gazoduc. D'ailleurs, je vais vous partager. Attendez, je vais chercher justement. l'histoire du gazoduc. Je vais vous donner l'information que j'ai été le premier à donner et que j'ai retrouvé. Donc, je l'ai donné il y a trois jours et apparemment, mon live est subi comme je vous l'ai dit et ils en ont parlé. Gazoduc. Ils en ont parlé dans différents Algérie, Espagne. Voilà. Comme ça, vous allez avoir l'information que j'ai déjà donnée mais ils en ont reparlé. Donc, hier, le Maroc ne compte pas renouveler le contrat de gazoduc. Il n'a pas trop le choix, je pense. On verra, on en reparlera. Tu sais, le Marzen, si c'est Borreta qui conseille, comme l'a dit le frère tout à l'heure, Borreta doit être un agent du DRS parce que pour être aussi con, il faut vraiment le faire exprès. Alors, ne bougez pas. Je vous partage l'écran et on va lire ensemble quelques petits articles qui montrent le retour en force de la diplomatie algérienne à sa tête, bien sûr, Abnadi Tebboune et l'aigle algérien Sabré Bokadoum. la stratégie du gazoduc, bien sûr, rentre dans tout ça et on sait très bien que l'Algérie est en partenaire de l'Espagne, l'Algérie et ses sales trucs est un pays crédible. on n'est pas un pays de coup de sang et on ne va pas se montrer comme des gamins et rompre des contrats, etc. et passer, nous, pour les mauvais et se faire une mauvaise publicité et que tout le monde veuille nous faire la guerre. Donc, l'Algérie a fait en sorte que le Marzen n'ait d'autre choix que de couper le gazoduc. En réalité, je pense que les conditions de l'Algérie sont tellement à notre avantage. Tu sais, quand tu veux rompre un contrat avec quelqu'un, tu lui exiges des choses tellement impossibles de la tenir, qu'il finit par renoncer. Je pense que c'est ce que l'Algérie, parce qu'on ne rentre pas dans les détails de l'accord avec le Marzen qui fait qu'il ne le renouvelera pas parce que c'est le seul qui va perdre puisque l'Algérie et l'Espagne ont déjà un plan B qui est dans la poche. Alors, ne bougez pas. Ne bougez pas. Share screen. Voilà. Share. Ne bougez pas. Tac, tac, tac. Écran entier. Voilà. Comme ça, vous allez voir tout ce que je vois. Bienvenue à tout le monde, tous ceux que je n'ai pas vus, bien sûr. Et voilà l'histoire du gazoduc sur Algérie Éco. Maroc. Donc, j'ai été le premier à donner l'information et on le voit, ils l'ont donné hier, le 24 mai. Moi, je l'ai donné il y a trois jours déjà puisque j'avais trouvé un article espagnol sur un site spécialisé dans le domaine qui nous a donné toutes les informations et j'étais le premier à la donner. Le Maroc ne compte pas renouveler le contrat de gazoduc Maghreb Europe qui passe par le Royaume du Maroc et qui va en Espagne. L'Espagne sécurise son approvisionnement en gaz algérien. Le Maroc compte ne pas renouveler l'accord d'exploitation du gazoduc Maghreb Europe qui traverse son territoire pour approvisionner l'Espagne et le Portugal en gaz à partir de l'Algérie. Le contrat en question devra expirer dans quatre mois au mois d'octobre soit le début de l'automne mais moi je vous avais dit que c'était le mois d'octobre exactement. Donc l'Espagne a pris des devants pour sécuriser son approvisionnement en gaz algérien si le conflit est avec Rava ça s'aggrave. Selon le journal El Confidential Digital que j'ai cité la forte probabilité de la non-reconduction par le Maroc du dit contrat rapporte le journal sûrement à contraire le gouvernement espagnol à se mobiliser pour garantir l'approvisionnement à partir de l'Algérie face à une éventuelle aggravation de la crise avec Rava. Cependant selon le même média qui cite des sources de la direction économique de l'exécutif espagnol donc le gouvernement espagnol l'Espagne a réussi à sauver avec l'Algérie un possible problème d'approvisionnement si une escalade de représailles à l'encontre de notre pays donc l'Espagne par le Maroc commençait. La solution de rechange consiste à recourir au gazoduc Medgaz donc Medgaz qui relie directement l'Algérie à l'Espagne en traversant la Méditerranée sont passés par aucun pays qui va de Benissaf à Almeria directement à travers la Méditerranée installation détenue à 51% par Sonatrach et 49% à son partenaire espagnol donc comme je vous l'ai dit nous ne sommes pas simples eux seuls dans cette affaire là et Sonatrach ne peut pas se permettre de dire de faire la forte tête et de réagir comme un enfant gâté comme le fait pour l'État de dire non mais je ne veux pas je vous l'avais dit c'est selon nos intérêts et le but c'est d'arriver en fait quand tu as un but tu dois avoir une stratégie et on a un but et on sait c'est quoi comme dirait Ahmed Geyt donc le but c'est d'arriver à ça peu importe on y est arrivé on y arrivera la compagnie espagnole de distribution de commercialisation de l'électricité et de gaz l'Algérie est le principal fournisseur de gaz de l'Espagne notamment parce qu'elle dispose de deux gazoducs au Lyon le pays etc met gaz 10 milliards de mètres cubes rappelant que la Sonatrach a inauguré il y a quelques semaines l'extension du gazoduc EGPDF allant d'Al-Arisha à Benissaf sur une distance de 197 kilomètres le projet s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités d'exploitation etc etc donc nous avons préparé un plan B et nous on espère ne pas ne pas renouveler maintenant comme je vous l'ai dit encore une fois nous ne sommes pas seuls dans cette affaire là et l'Algérie tu sais le but c'est de vendre et même si demain c'était renouvelé ça serait un autre avantage quoi qu'il arrive on est là pour se faire de l'argent si tu peux vendre deux fois plus tu vends deux fois plus si demain on peut alimenter la France le Portugal l'Espagne et l'Allemagne qu'on a besoin de trois gazoducs et que ça passe deux passent même par un par la Tunisie on en a déjà par la Tunisie par le Maroc par l'Espagne par ce que tu veux nous notre but c'est de vendre notre gaz donc en gros ce n'est pas à nous de nous préoccuper de ça nous on vend et on se fait de l'argent c'est tout ce qui nous intéresse d'ailleurs les prix du bar ils sont remontés et dans la crise c'est là où on va revenir un petit peu dans la normalisation du Marzen avec l'antité sioniste n'aura finalement servi absolument à rien du tout du fait que les Etats-Unis sont en train de négocier avec l'Iran un accord sur le nucléaire c'est à dire que quand on a vu Boreta il y a juste avant la crise de Gaza la veille une semaine avant on va dire aller se plaindre à l'époque et dire que le Marzen en fait il combat l'Iran etc le Marzen est en retard d'un train puisque les Etats-Unis eux-mêmes avec tout en prenant le conseil de l'antité sioniste négocier avec l'Iran à la fin de leur programme nucléaire il faut bien le savoir et qu'ils vont arriver à un accord tôt ou tard et que en cas de non reconduction de l'accord au cas où un accord est trouvé l'Algérie est gagnante puisque le Marzen va se retrouver encore plus isolé puisque l'antité sioniste ayant réglé son problème avec l'Iran n'aura plus d'intérêt à vouloir faire une alliance avec le Marzen etc pour essayer de faire pression donc ça c'est le premier truc tout en sachant que si jamais il y a un accord l'Iran aura le droit de revendre son pétrole normalement mais les prévisions j'ai lu tout à l'heure des articles les prévisions montrent que un surplus de l'Iran sur le marché vu la reprise et la vaccination en cours dans le monde et la fin du coronavirus dans les prochains mois on va dire ça ne pèsera pas sur les prix du pétrole qui resteront un peu stables maintenant s'il n'y a pas d'accord tout de suite avec l'Iran ça finira par arriver parce que l'Iran va négocier ça peut juste prendre du temps si ça prend du temps les prix du pétrole vont augmenter et l'Algérie est gagnante gagnante quoi qu'il arrive nous sommes gagnants donc ça c'est un premier point sur lequel l'Algérie est gagnante et l'Algérie a bien su mener sa barque et a vu à long terme contrairement au Marzen qui a misé sur un cheval mort qui s'appelle Donald Trump et apparemment et c'est là où on rentre dans la crise avec l'Espagne pourquoi le Marzen s'en prend à l'Espagne l'Allemagne l'Europe etc par frustration car apparemment selon un spécialiste un spécialiste espagnol ce qui se passe avec l'Espagne en ce moment il a donné une interview à Spoutnik News je vais vous lire un petit peu ce qu'il a dit le deal Maroc-Israël de Trump le deal Maroc-Israël de Trump comporterait un volet secret une clause secrète plutôt donc quelle serait cette clause secrète la crise des migrants la réaction des autorités marocaines dans l'affaire du président Gali serait-elle aussi la conséquence des combats qui se déroulent depuis le mois de novembre etc Carlos Ruiz Miguel répond bien sûr cela peut contribuer à l'explication de cette réaction mais ce n'est pas la raison fondamentale Rally est tout simplement un prétexte pour faire du chantage à l'Espagne en vue d'obtenir la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental l'hospitalisation du président Gali est-elle une preuve des bonnes relations au plus haut sommet des états espagnols et algériens cette relation gêne-t-elle les responsables marocains Carlos Ruiz Miguel répond tout simplement tout à fait c'est sa seule réponse très très bonne relation et on va en parler juste après peut-être même une alliance presque militaire ou une stratégie commune en Méditerranée occidentale on va en parler juste après coopération les autorités marocaines pourraient-elles actionner notamment à travers le trafic de stupéfiants l'édifice la nouvelle crise la nouvelle crise en Palestine a-t-elle fait prendre conscience au Maroc qu'il a commis une erreur stratégique en engageant un processus de normalisation avec Israël contre la reconnaissance par Trump de la marocanité du Sahara ce n'est pas sûr car tôt ou tard Israël finira par soumettre ça c'est Carlos Ruiz Miguel il dit Israël finira par soumettre le Hamas sous ses bottes en réalité le Maroc Israël entretienne des relations continues depuis le règne de la Sainte 2 ces relations ne sont pas conditionnées par le développement de la question palestinienne blablabla à mon avis dans l'accord tripartite USA-Israël-Maroc du 22 décembre 2020 il existe une clause secrète imposant au Maroc d'ouvrir une ambassade à Jérusalem mais une fois obtenue la reconnaissance publique des Etats-Unis de cette souveraineté sur le Sahara occidental le Maroc a refusé de respecter cet engagement d'ouvrir une ambassade de l'antité sioniste à Jérusalem ce qui serait bien sûr la plus grande alors là là franchement si personne ne réagit du peuple marocain frère là comme dirait Johnny peuple marocain frère là je ne sais plus donc du coup même 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 Mimicis n'a pas osé faire ça et donc ouvrir une ambassade de l'antité sioniste à Jérusalem qui serait une trahison à l'humanité à l'islam à tout ce que tu peux imaginer voilà pourquoi le Maroc a fait pression sur l'Espagne donc il a décidé donc de ne pas respecter cet engagement voilà et donc ce qui explique pourquoi il fait la pression sur l'Espagne voilà pourquoi le Maroc fait pression sur l'Espagne afin d'obtenir très rapidement une reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental Rabat tient à obtenir cette reconnaissance avant un éventuel changement des positions des Etats-Unis et d'Israël en réponse à son manque de respect au manque de respect de son engagement donc en gros selon cet expert ils lui ont laissé du temps mais au bout d'un moment s'il n'ouvre pas l'ambassade et on sait comment ils le tiennent s'il n'ouvre pas l'ambassade de l'entité à Jérusalem ils vont bien sûr s'en prendre à lui donc il veut profiter de ce temps-là pour il voulait profiter de ce temps-là pour forcer un petit peu tout le monde l'Union Européenne l'Espagne etc mais il n'y a que la France qui avait marché dans ce business-là contrairement à l'Allemagne et on va en parler puisque l'Allemagne s'est exprimée encore aujourd'hui contrairement à l'Espagne qui se sont toutes les deux rapprochés de l'Algérie et on sait tous que le chef de l'Union Européenne n'est autre que l'Allemagne donc en gros voilà pourquoi il s'excite il sait qu'il a perdu sur tous les tableaux car tôt ou tard les Etats-Unis vont faire payer au Marzen son manque d'engagement avec cette clause secrète non mais ils ont besoin ils ont besoin quand même ils ont besoin ils s'engagés et eux ça ne leur apporte rien ils voulaient juste un truc symbolique enfin ils ont besoin ils n'ont pas besoin mais s'ils ne respectent pas le contrat ils vont le rompre ils ne seront pas là pour jouer donc salam tout le monde bienvenue bienvenue il dit que l'ambassade sioniste et Mimi on va voir quoi ensemble non c'est Mimi 6 qui doit ouvrir une ambassade pour l'entité à Jérusalem enfin pour le Marzen mais genre en reconnaissant l'entité sioniste genre Jérusalem appartient à l'entité sioniste ce qui serait bien sûr une totale trahison numéro 1 exportateur d'Europe donc le coup d'état orchestré je ne sais pas par qui on en reparlera je prends un petit peu de temps ce qui est sûr c'est que la diplomatie algérienne a condamné justement le coup d'état au Mali je trouve que c'est n'importe quoi ce pays depuis que la France est là-bas c'est encore pire qu'avant mais on en reparlera une autre fois donc ça c'est le premier truc donc on a compris un petit peu les raisons qui ont poussé donc Ibrahim Rali ou pas Ibrahim Rali ce n'est pas ça qui est vraiment le problème le problème c'est que l'Espagne et l'Allemagne refusent de reconnaître entre guillemets la marocalité du Sahara occidental et dans ce contexte le Marzen qui a essayé de faire du chantage à l'Espagne avec les immigrés de Septa etc qui s'est retourné totalement contre lui puisqu'il est devenu la risée du monde dans le royaume où tout le monde où apparemment il fait tellement bon de vivre tout le monde a voulu sauver et aller vivre à Septa ils ne comprennent pas que même si c'est un territoire espagnol ils restent en Afrique les mecs mais bon en tous les gars ils voulaient tous partir donc ça s'est retourné contre lui et finalement il s'est fait dénoncer etc et ça a engagé ça a entraîné plusieurs choses premièrement Jean-Yves Le Drian qui s'est exprimé il y a quelques jours pourquoi ? vous ne bougez pas je vous partage l'écran et on va parler de la France on va voir les attitudes des uns et des autres vous compreniez que l'Algérie j'ai même envie de te dire c'est Boreta qui a fait tout ça tout seul franchement quand vous regardez bien c'est bien ce que je vous disais si quelqu'un t'a offensé ne cherche pas à te venger assieds-toi sur le bord de la rivière et bientôt tu verras son cadavre passer et là on est en train de voir le cadavre de Boreta donc je vous partage l'écran en deux secondes et vous allez voir les réactions premièrement j'ai un screen je suis obligé de faire ça à chaque fois écran entier autorisé voilà hop hop j'ai un écran tactile moi je me prends la tête donc France Jean-Yves Le Drian veut contribuer à la reprise du dialogue entre le Maroc et l'Espagne en gros depuis que tout ça s'est passé et je pense que c'était aussi sur ordre de la France qui a voulu faire pression sur l'Espagne et l'Allemagne parce que la France en Europe aujourd'hui elle est affaiblie des pays la contestent et aujourd'hui c'est l'Allemagne surtout depuis la crise Covid c'est l'Allemagne qui mène la danse en Europe et l'Allemagne ayant choisi donc l'Algérie comme partenaire numéro 1 en Afrique du Nord la France se voit menacer ses intérêts etc et on sait très bien que c'est un jeu etc et que c'est la France qui pousse à la colonisation du Sahara occidental donc que l'Allemagne s'y oppose ce qui ne s'était jamais passé avant ça n'arrange pas la France donc le Marzen a voulu jouer avec la France et ils se retrouvent tous les deux isolés donc la France sort genre en médiateur pour essayer de faire de la médiation entre l'Espagne et le Maroc alors que c'est que le Maroc moi de ce que j'ai vu l'Espagne elle n'a rien fait elle ne s'est pas attaquée elle n'a rien fait jusqu'à présent parce que là il y a du changement et vous allez voir c'est quel changement qui a eu donc ça c'est Jean-Yves Le Drian on ne va pas s'attarder plus que ça il veut faire le médiateur et essayer de rétablir la discussion en gros il veut sauver le soldat Boreta et dans le même temps aujourd'hui ça fait parler beaucoup de Mkhazny puisqu'il pensait j'ai un écran tactile moi je me prends la tête avec la souris donc il pensait qu'il y a un avion militaire algérien qui a atterri en Espagne qui est resté une heure sur place et qui est reparti les Mkhazny sont excités et ont dit ils sont venus chercher Brahim Rali pas du tout puisque un avion et ça c'est un article espagnol que j'ai traduit en français de Bospopuli qui raconte justement ça un avion militaire algérien atterrit à Torrejón en pleine crise avec le Maroc pour Brahim Rali dans les réseaux le lien entre les deux événements a été débattu mais le vol fait partie d'une visite de haut commandement militaire algérien pour rencontrer des représentants militaires espagnols donc ça ne joue plus il y a une alliance je pense que l'Espagne avec ce qui s'est passé elle a bien compris que le seul partenaire crédible dans l'ouest de la Méditerranée c'est l'Algérie et qu'elle va devoir composer avec nous et que Bargueta a tout simplement jeté l'Espagne Boukhadoum a préparé bien sûr le terrain on se rappelle de la visite de Boukhadoum ministre des affaires étrangères algérien qui a rencontré le roi Philippe VI c'est à dire pour qu'un ministre des affaires étrangères rencontre le roi c'est que le ministre en question doit avoir une grande importance quelques semaines après après la crise etc parce que je pense que Boukhadoum a dû prévenir Philippe VI etc de ce qui allait se passer du fait que Bargueta est un énorme imbécile et qu'il allait faire n'importe quoi etc on se rappelle tous de la déclaration de Boukhadoum devant la ministre des affaires étrangères espagnole en disant l'Espagne doit prendre ses responsabilités dans le dossier du Sahara occidental sans c'est à dire que c'est c'est pas une menace c'est une promesse ce n'est ni il n'y a ni représailles ni quoi que ce soit vous voulez la paix on vous propose la paix vous voulez faire n'importe quoi faites n'importe quoi et l'Espagne a choisi son camp bien sûr et 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 aujourd'hui donc comme je vous l'ai dit voilà la rumeur a circulé lundi sur les réseaux sociaux bougez pas un avion de l'armée de l'air algérienne a atterri à Torejon de Ardoz à midi et une heure plus tard il a commencé à rentrer dans son pays les spéculations sur une possible impossible avec la présence du leader du front polisario en Espagne n'ont pas tardé à sauter que faisait un avion militaire algérien à Madrid qui était qui était à bord et pourquoi était-il resté si peu de temps sur le territoire national les réponses sont beaucoup plus fades que toutes les théories qui ont été lancées des sources consultées soulignaient lundi soir qu'à bord de l'avion Hawker Beachcraft B350 voyage à une commission des autorités algériennes qui avait plusieurs événements à l'ordre du jour en Espagne le gouvernement a cependant assuré qu'il ignorait totalement les raisons du voyage c'est-à-dire que c'est une visite fixée entre le haut commandement militaire espagnol et le haut commandement militaire algérien les politiciens vous voyez qu'en Espagne même les politiciens ne sont pas au courant selon l'Espagnol et ce journal a pu le confirmer ce sont des commandants militaires algériens de haut rang qui ont qui ont à leur ordre du jour une série de réunions avec des hauts représentants des forces armées espagnoles etc. etc. donc ça n'a rien à voir avec Brahim Rali etc. donc une alliance de fait est en train de s'opposer l'intérêt de l'Algérie c'est que comme je vous l'ai dit nous sommes la puissance numéro un en Méditerranée occidentale et que nous renforçons notre coopération entre guillemets puisque notre but c'est de et on l'a vu avec Ahmed Gaït avec Shengriha etc. de nous déployer en Méditerranée et de coordonner nos forces avec l'Espagne tout comme nous l'avons fait avec la Mauritanie etc. le Mali et petit à petit l'Algérie est en train de se redéployer même de se déployer d'une façon inédite depuis peut-être avant la colonisation où l'Algérie dominait la Méditerranée on le sait tous occidentale surtout et nous repartons dans une même stratégie sans faire n'importe quoi sans commencer à faire de la piraterie etc. de se faire détester c'est à dire que on retient les erreurs du passé et on ne va pas se mettre à attaquer tout le monde au contraire nous sommes un pays de paix nous exportons la paix même pour le Maroc s'il accepte la main tendue de l'Algérie la main tendue s'il tend la main à l'Algérie non s'il embrasse la main si Mohamed VI embrasse la main de l'Algérie on est prêt à discuter avec lui mais et dans ce contexte donc ça c'était aujourd'hui et dans ce même contexte donc l'Union Européenne on l'a dit c'est l'Allemagne voilà ce qu'a déclaré le docteur Denis Koumetat qui est le docteur Denis Koumetat le Hissab al-Rasmi donc on voit qu'il est officiel avec le le truc bleu donc c'est le compte officiel le Hissab al-Rasmi du ministère des affaires étrangères pour de l'Allemagne pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord vous voyez l'Afrique du Nord pas Maghreb pas je sais pas quoi voilà ce qu'il a déclaré dans ce contexte parce que l'Union Européenne a pris position et a soutenu l'Espagne voilà ce qu'il a déclaré aujourd'hui je le cherche il a parlé de la Libye bien sûr il a dit il a parlé aujourd'hui il a accordé une interview à la radio internationale algérienne je ne pense pas qu'avant 2019 avant 12 août 2019 le ministre des affaires étrangères ou des ministres de grande puissance comme ça accordait des interviews à la radio internationale algérienne où ils exposaient des points forts et des réponses à certains ce n'est pas pour rien qu'il a choisi la radio internationale algérienne pour dire ça il aurait pu le dire dans n'importe quel magazine ou journal allemand ils sont assez forts non il a voulu le dire à partir de l'Algérie ce qui prouve bien une alliance de fait aussi avec l'Allemagne qui est la chef de l'Union Européenne donc allez vous plaindre à l'Union Européenne vous pouvez continuer apparemment apparemment la manifestation hier des tahrakistes ou avant-hier des tahrakistes à Bruxelles ça servait à quelque chose voilà il dit quoi lors de mon interview sur la radio internationale algérienne j'ai confirmé ou j'ai affirmé que la position de l'Allemagne dans le dossier du Sahara occidental n'avait pas changé et on le sait qu'il y a 3-4 semaines le Marzen a rompu ses relations diplomatiques il a rappelé son ambassadeur en Allemagne à cause de la position de l'Allemagne sur le dossier du Sahara occidental et la réponse de l'Allemagne c'est on a peur on ne va plus avoir de bananes donc il est venu en Algérie en gros narguer Mohamed 6 parce que ça le message il est bien passé en diplomatie c'est très important ces points là donc Borweta il vient d'avoir sa réponse de la part du porte-parole Denis Koumtat vous voyez un jeune porte-parole du ministère des affaires étrangères dans la région du nord-africain en fait dans la zone d'influence algérienne et au Moyen-Orient parce que l'Afrique du Nord c'est l'Algérie donc tout comme j'ai confirmé ou j'ai expliqué que l'Allemagne que Berlin demande l'accélération de la nomination d'un envoyé spécial d'un envoyé des Nations Unies d'un envoyé spécial pour le Sahara occidental des Nations Unies donc ça en réponse on me rase dit tout à l'heure qui me disait viens lire l'arabe et après on en reparle tu prononces pas mon arabe donc donc voilà et sans parler bien sûr de nos relations avec la Chine des relations traditionnelles c'est à dire que ce dont je vous parle maintenant c'est des choses nouvelles et au-delà Marsen par Marsen on ne calcule pas c'était un truc pour expliquer que c'était Boreta qui a fait Boreta a fait on va dire que c'est à dire que l'Allemagne depuis on le sait depuis l'élection de l'Allemagne a misé sur l'Algérie à l'époque il n'y avait pas Boreta donc l'Algérie a bien su mener sa barque en étant le pays le plus démocratique de la région malgré les imperfections etc l'Algérie est un pays crédible parce que l'Allemagne moi je me suis renseigné à l'époque sur mes cases j'ai beaucoup étudié puisqu'ils rencontraient des Allemands etc j'ai vu leur mentalité les Allemands veulent discuter avec des personnes où il n'y a pas tant de dictature que ça ils ne veulent pas discuter avec des régimes autoritaires et ils choisissent le moins pire de tous et à l'époque l'Allemagne misait sur Erdogan pour avoir de l'influence en Afrique du Sud et ça c'est des rapports de think tank du gouvernement allemand où vraiment ils le suivaient depuis l'élection du 12-12 depuis la magnifique image d'un pays où il n'y a pas de répression deux ans de manifestation pas un blessé pas un mec qui est parti à l'hôpital cette image là a fait que l'Allemagne s'est dit c'est le pays le plus crédible tout en plus du fait du fait d'être la puissance militaire numéro un le potentiel algérien etc etc l'Allemagne mise tout sur l'Algérie et le comportement de Boreta qui est la conséquence de ça on sait que la brouille entre l'Allemagne et Boreta et Mimicis parce que je ne parle pas du peuple marocain le peuple marocain il n'a rien à voir avec ça surtout je ne vois pas les commentaires mais n'insultez pas surtout parce qu'on parle politique donc c'est Mimicis le Marzen le régime du Marzen Boreta qui est en sa brouette son porte son porte-valise c'est Boreta qui s'est énervé parce que l'Allemagne n'avait pas invité Mimicis à participer à la conférence de Berlin sur la Libye et c'était au mois de janvier ou février 2020 donc ça a commencé comme ça donc ça avait commencé cette alliance entre guillemets avait commencé dès ce moment là mais sur le dossier de l'Espagne par exemple l'Espagne c'est parce qu'elle perçoit un danger quand Boreta ouvre les vannes à Septa il ne voit pas que l'Espagne il les jette dans les bras de l'Algérie quand il s'attaque à la Mauritanie c'est pareil quand il s'attaque c'est à dire que l'Algérie par ses positions elle n'a pas une diplomatie agressive et ça ne sert à rien dans certains cas on le voit bien il faut être une diplomatie ferme une diplomatie active une diplomatie crédible et pas une diplomatie qui te fait du chantage qui change d'avis qui un jour te dit oui un jour te dit non sur la crise des migrants Boreta un jour dit non ça n'a rien à voir avec Brahim Rally dans la même interview plus tard il dit oui mais il y a des conséquences il faut assumer les conséquences et nous ne sommes pas les gendarmes et on n'est pas là pour tenir vu que l'Espagne reçoit Brahim Rally nous on ne tient pas les migrants et juste avant il disait non ça n'a rien à voir donc pour vous dire que ce n'est pas crédible qu'il navigue à vue qu'il fait n'importe quoi et que l'Algérie est la seule puissance de la région et la seule diplomatie crédible la Tunisie malheureusement ils sont plongés dans une crise interne entre le président qu'on pensait tous qu'il allait être bien mais en réalité il est plus occupé à l'interne à se battre avec Ranouchi pas Ranouchi le parlement les frères musulmans trois clans qui s'opposent les uns contre les autres et je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi l'Algérie dans cette situation la Libye on sait très bien ce qui se passe la Mauritanie ne peut pas avoir le poids comme ça et l'Algérie malgré le Hérak et grâce au Hérak même j'ai envie de vous dire est la plus crédible dans ce dossier là donc ceux qui veulent continuer à aller se plaindre à l'Union Européenne allez-y c'est pas Mama comme Farasa qui va faire quoi que ce soit je vois donc tac 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 je pense qu'on a vu un petit peu pour l'instant on va lire quelques trucs on va revenir derrière Malik Medaoui a tout déballé en pleine rue ah bon j'ai pas vu ce qu'il a dit d'un moment vous êtes au courant près de Clemsen avec 4 milliards oui aujourd'hui bah oui avec de 4 milliards aujourd'hui l'ANP a annoncé l'arrestation d'une bande de Mkhazni qui avait pénétré sur le territoire algérien avec 4 milliards de centimes donc 400 millions de centimes si c'est ou 40 millions non 40 millions de dinars donc 4 milliards de centimes de faux billets et après la guerre du cannabis on nous fait la guerre des faux billets pour inonder pour financer certains groupes etc ça a été démantelé et c'est pour ça que tant qu'on sera fort on se fera attaquer mais c'est pas grave Boroetta justifie l'absence de contrôle aux frontières etc par la fatigue des policiers à cause du mois du ramadan ouais ça au début il a dit ça et puis il est passé sur LCI si je vous fais écouter c'est tellement ridicule c'est à dire que il s'affiche plus qu'autre chose et l'image qu'il a donnée à l'intérieur du pays lui-même où les marocains se sont exprimés le peuple ceux que vous avez vu dans les interviews quand ils voulaient verser etc c'est celui-là le peuple marocain il n'est pas sur les réseaux sociaux à venir sur ma page ou à venir nous insulter ou à suivre les lives de Manar Slimy ils essaient de survivre plus qu'autre chose et même ceux qui sont plus ou moins aisés ou ce que vous voulez il y a des gens qui ont bien compris que le problème en Afrique du Nord c'est le Marzen le Marzen a des problèmes avec tout le monde avec son propre peuple mais va t'exprimer si demain il t'attrape tu sais c'est la torture là-bas donc force aux frères marocains qui combattent les Mkhazni continuez à vous soumettre les Ayacha continuez à dire Ayacha Ayacha et vous allez aller bien loin il a dit qu'ils étaient fatigués par le Ramadan c'est vrai voilà ils sont dépourvus de dignité exactement Brouette et Minicis vont bientôt clasher les poissons rouges je vous avais dit un jour il ne restera plus que les sardines il s'est embrouillé avec toute l'union le Marzen quand il a lâché ou il a envoyé les migrants et après il s'est fait dépasser parce qu'il pensait qu'il n'allait avoir que des subsahariens qui allaient traverser mais il s'est rendu compte que la majorité était marocain il s'est fait avoir dans cette histoire là mais quand il a envoyé les migrants que près de 10 000 ont traversé en quelques jours pour aller à Septa en fait il n'a pas réalisé et j'ai vu moi les intervues de Brouette il dit non mais on n'a rien avec l'Union Européenne c'est l'Espagne mais il n'a pas compris qu'il y avait une solidarité européenne l'Union Européenne ce n'est pas comme l'Union du Maghreb Barab ou je ne sais pas quoi non non l'Union Européenne surtout qu'il n'a pas calculé qu'il y avait l'Allemagne et que c'est l'Allemagne le chef donc l'Union Européenne a condamné ça et a dit que c'était une agression non pas contre l'Espagne mais contre l'Union Européenne donc il s'est attaqué à un énorme poisson donc en réalité là son problème enlève la France à part la France le Marseille un problème avec tous les pays de l'Union Européenne ce qui est une solidarité contre l'immigration etc. il a fait un truc malheureusement les Marocains voilà là on parle du peuple c'est le peuple qui va le payer parce que moi j'ai vu aujourd'hui des trucs il y a des Espagnols d'extrême droite les fascistes vraiment 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 qui sont sortis devant les consulats et l'ambassade du Maroc et qui ont brûlé le drapeau marocain et ça se trouve ils vont vouloir agresser des familles etc. et malheureusement moi je n'ai pas envie de voir ça tu vois parce qu'ils ont en gros ils ont réactivé ils ont donné une légitimité à ces groupes extrémistes d'extrême droite tu les envahis de migrants mon ami tu t'attends à quoi mais il n'a pas calculé ça ils se sont fous complètement il y a des centaines de milliers de Marocains qui vivent en Espagne mais ils se sont fous le roi après on va me dire c'est moi tu t'attaques au peuple marocain moi je pense plus au peuple marocain que Mohamed Siza parce que franchement pour faire un truc aussi con il faut vraiment être comme il l'a dit le frère tout à l'heure Boroueta doit être un agent du DRS parce que c'est pas possible d'être aussi con c'est exactement ça boulet rouge poil de carotte donc voilà où on en est c'est antinomique Malik de dire dans une même phrase marocain non mais je parle pas du peuple on va dire le peuple marocain devrait virer cette reine de milliers ouais mais de toute façon ça finira comme ça un jour ou l'autre ils finiront comme ça tu crois qu'ils vont qu'ils vont le supporter indéfiniment enfin tout et n'importe quoi ramener Netanyahou chez eux les mettre en danger un peu partout dans le monde et tu crois que il donne l'image qu'il a donnée il a envoyé des gamins il y a une femme avec un gamin de 15 jours j'ai vu une espagnole parler qu'il y a une femme avec un gamin de 15 jours qui a traversé à la nage c'est de la folie sur compter les millions de Malakry qui passent par l'Espagne ouais exactement ben c'est ça je compte traverser l'Atlantique en mon golfière envoyez-moi vos dons ouais je te jure je pense que si vous vous cotisez à 4-5 ça reviendra moins cher envoyez les cotisations à Paypal vous avez les conséquences moi je fais pas de sociologie moi je fais de la politique plus le roi les chrétines ça c'est les Ayachas ça c'est sûr a-t-il un père je sais pas sanglier pour le Marocan je parle pas ça c'est je le dis après c'est leur politique interne etc ça m'intéresse pas moi je me dis que les espagnols ils ont brûlé le camp Marocan-Espagne un peu comme les camps de Rome ah ouais tu vois j'espère j'espère qu'il n'y aura pas de drame parce que le seul responsable de cette histoire là ce sera Nimicis et Boreta même la diaspora même pas solidaire de leur peuple bah j'espère bien que si mais bon après ils font ce qu'ils veulent moi je rentre pas dans les détails leurs affaires internes c'est pas mes affaires salut Ahmed merci pour la vidéo tu voulais dire peut-être je sais pas peut-être un autre Ahmed il y a quelqu'un sur le truc ou alors tu parlais de Malik Malik tu penses quoi de ce qui se passe au Mali je pense que ces militaires ont pété un plomb parce que parce que parce que c'est n'importe quoi après après justement je vais pas c'est à première vue l'Algérie a condamné aussi parce que je pense que la diplomatie algérienne et les affaires étrangères et les renseignements algériens sont un peu plus au courant que nous je pense qu'ils ont fait n'importe quoi et que c'est parce que parce qu'il faut comprendre un petit peu pourquoi ça s'est passé en fait pour ceux qui sont pas au courant au Mali il y a il y a eu un coup d'état donc il y a c'était au mois d'août de l'année dernière donc il y a 8 mois 9 mois ouais 9 mois on va dire 9-10 mois il y a eu un coup d'état ils ont installé un président de transition avec un premier ministre et donc les militaires voilà c'était des militaires qui avaient le pouvoir ils ont installé un président avec un premier ministre le président et le premier ministre hier ont formé un nouveau gouvernement ils ont fait quoi ils ont ils ont laissé le ministère de la défense et de la sécurité ou quelque chose comme ça un militaire mais ils ont pas mis en fait les deux hommes forts de l'armée malienne ils les ont exclus du gouvernement et ces deux hommes forts ceux qui ont fait le coup d'état en réalité il y a 8 mois sont partis chercher le président tranquillement république république balanière je sais même pas comment tu peux appeler ça sont partis chercher le président et le premier ministre et ils les ont emmenés dans le camp militaire de Cathy donc le point fort le QG justement de ces hommes forts et de l'armée etc et ils les ont fait démissionner ce qui est totalement alors pourquoi ils ont fait ça est-ce que c'est pour s'opposer à la France pour l'instant je ne pense pas après vous savez je rentre pas dans les affaires internes du pays mais je vais essayer de comprendre est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière mais pour l'instant en tous les cas l'Algérie a dit il faut rétablir des civils au gouvernement et que ça va à l'encontre de l'Union Européenne donc à voir par la suite mais je pense qu'ils ont fait n'importe quoi parce qu'ils ont perdu le pouvoir mais ça c'est une première impression il faut attendre un petit peu et voir la suite parce que peut-être qu'en réalité il y a quelque chose de bon là-dedans mais Allah ou Alem je ne sais pas mais il y avait de bonnes raisons je ne sais pas frérot je ne sais pas Allah je ne parle pas de moi moi je suis dans le monde je paye mes impôts USA et pas en France USA pour sortir la France je pense c'est que tu voulais dire ça fait plaisir de retrouver les anciens foufou Boleta les emmène droit dans le mur soit Mimis il va le virer pour calmer tout le monde soit le pays va imploser bah tu viens de soulever un point important moi je pense que que Boleta va sauter pour calmer tout le monde parce que peut-être qu'il va mettre quelqu'un qui va calmer les affaires parce qu'on le voit bien Boleta va vraiment dans tous les sens bien sûr on sait que c'est Momo 6 qui décide de tout mais changer de ministre d'affaires étrangères c'est un peu genre bah c'est lui qui faisait n'importe quoi et on va reprendre de nouveaux trucs donc je pense que le Marzal n'obtiendra rien moi je pense moi je vois c'est à dire que c'est même même la phrase que je vais dire là bah elle est bête parce que j'ai même pas besoin de le dire personne ne voit personne ne pourra voir un jour l'Allemagne l'Allemagne on sait c'est quoi l'Allemagne l'Union Européenne c'est quand même l'Union Européenne c'est la deuxième puissance économique mondiale c'est des armées etc se plier au Marzal tu vois au pire de toute façon ils vont s'ils voient qu'il y a un problème et les Occidentaux sont cyniques et c'est arrivé à d'autres il y en a d'autres qui ont fait le sale boulot pour eux Mohamed 6 pense peut-être qu'il est indispensable mais tout comme à un moment des mecs comme Saddam ont pensé ça ou Kadhafi ont fait confiance à l'Europe etc et j'ai l'impression qu'ils s'enferment dans la même logique et ça va tout simplement finir par s'il va au bout ils vont le faire sauter les Occidentaux n'ont aucune pitié avec les pays du tiers monde surtout le problème en plus c'est que si tu fais sauter Mohamed 6 tu fais sauter tous les halawites donc s'il n'y avait pas la France déjà je pense qu'il aurait sauté on ne va pas se mentir maintenant ils comptent sur les Etats-Unis et l'antité sioniste c'est ces seuls-ci du soutien avec la France mais je ne les vois pas continuer à le soutenir en ce moment ça ne va pas aux infiltrations attention à l'intérieur du pays attention t'inquiète pas tout se passe bien t'inquiète pas le peuple est conscient en tous les cas ici moi je suis sur place et je te le dis il n'y a pas qu'elle criffe les amis tout est clair c'est sûr avec toi de paire le Marzen s'est fait des ailes il a cru le Big Boss Ahmed moi je pense qu'au début il a cru ça et puis maintenant il est en train de se débattre être aussi agressif c'est vraiment un signe de faiblesse tu vois Bourletta finira pour s'envoyer avec cacahouette t'es fou il approche pas de cacahouette cacahouette ligne rouge il m'a dit que tu es en Algérie ouais je suis en Algérie ça fait un moment frère ça fait trois mois je pense pas qu'ils vont virer Bourletta ce serait reconnaître bah oui mais Mohamed ils sont en plein échec diplomatique et aller au bout après en même temps ils sont moi personnellement si j'avais été dans ce cas là j'aurais viré Bourletta j'aurais mis quelqu'un d'autre de plus genre qui qui essaie d'arranger des affaires avec l'Allemagne et l'Espagne et l'Union Européenne mais je sais pas Allahou alam s'il m'a dit que il a disparu Tahraki si bien bonjour je crois qu'il a eu un malentendu malentendu débloquement mais t'es pas bloqué Abdelmouad tu peux commenter donc malgré nos défauts on n'est très pas très bien sûr Elias je rappelle les gens qui écrivent en répétissant ces 300 secondes puis blocage immédiat ouais ne répétez pas plusieurs fois plusieurs fois les mêmes messages ça sert à rien je veux pas faire de pessimisme de pessimisme de service mais j'ai vraiment la sensation que le gaz du coup passant par le Marzen on ne sera reconduit et bien que je me trompe ça sans la trahison ça ne sont pas la trahison après chacun son point de vue il y en a qui je t'ai dit toi tu réfléchis avec peut-être tu vois le halala on voit bien moi personnellement je l'ai dit et je le répète si moi mon but c'est de vendre le gaz j'en ai rien à faire de par où il passe etc donc qu'il soit renouvelé ou pas franchement je m'en fous complètement moi je pense que c'est pas ça le plus le but c'est d'avoir si on pouvait avoir 15 gazoduc on ferait passer 15 gazoduc mais ça c'est mon point de vue et si tu pars dans la trahison ça c'est ton point de vue à toi si tu vois ça si vendre son gaz et faire du business c'est interdit de vendre son gaz et de le faire passer par le Maroc si pour toi c'est une trahison bah c'est une trahison mais on n'est pas en guerre ouverte demain on est en guerre tu sais il y a toujours moyen de le fermer mais bon ça c'est ton point de vue t'as le droit t'as le droit mais moi je vois pas du tout ça comme une trahison qu'il soit ouvert ou fermé ça va bientôt l'expression la marque de chaussures de la brouette 6 le gaz est par où ? le gaz il passe par où ? ton gaz algérien ? avec le problème on donne le gaz gratuit non tu donnes rien du tout ton gaz gratuit c'est l'Espagne qui paye plus cher nous au final on touche notre argent il faut arrêter avec le gaz au du bref bref je vous ai lu les informations les dernières informations après on part dans des trucs moi c'est comme je vous l'ai dit du boulot ce soir ah ouais Déti ce soir elle est en mode S400 c'est des contrats internationaux après il faut le dire je vous l'ai dit Marzen c'est quand même pas l'entité sioniste quoique mais comme je vous l'ai dit que penses-tu du coup d'état au Mali j'en ai parlé moi juste avant tu réécouteras je ne fais pas juste avant là il y a 10 minutes j'en ai parlé tous les européens qui t'aiment les boîtes de nuée on engage on file l'Espagne ne peut pas reconduire avec eux donc s'il y a un contrat ce sera entre l'Algérie on a déjà en fait il y a déjà un gars moi j'ai expliqué en fait qu'il y a déjà un gazoduc et qu'on va augmenter la capacité et si on peut en faire passer d'autres on en fera passer d'autres c'est à dire que même s'il est reconduit là ce sera du court terme et je pense qu'il ne sera pas reconduit comme je vous l'ai dit je vous ai donné l'information après si certains pensent qu'il va réouvrir et que c'est une trahison on ne va pas parler du truc avant qu'il se passe pour l'instant il n'y a rien de reconduit et voilà après le Marseille va tomber et la République libre indépendante du Maroc et si la République est fondée au Maroc on pourra à ce moment là rediscuter de tout et tout se passera bien j'en suis sûr il est déjà prêt il est déjà en fonction le deuxième pipeline après l'Algérie elle n'a pas besoin c'est l'Espagne en fait il faut que vous compreniez que dans la jeune venture du gaz la vente de gaz il y a deux entreprises il y a Sonatrack et l'entreprise espagnole et que l'Espagne elle s'il n'y a qu'un c'est le gazoduc et qu'il y a un problème sur le gazoduc c'est à dire que l'Espagne c'est elle qui veut sécuriser son approvisionnement en laissant en fonction les deux mais elle a déjà réduit en fait depuis 2019 ça a réduit depuis 2018 les exportations à travers le gazoduc qui passe par le Maroc ont déjà été réduits de 50% donc c'est vraiment un truc l'Espagne veut un truc de secours en gros et elle aimerait bien le laisser ouvert parce que si demain il y a un problème l'Espagne se retrouve dans en fait tu leur coupes le gaz en gros et donc je pense que c'est l'Espagne le plus qui voudrait mais avec ce qui se passe en ce moment je pense qu'elle a bien compris que laisse tomber elle m'a dit qu'elle commence sans taper faire une autre ligne qui passe par la mer non elle est déjà fonctionnelle le gazoduc il est déjà fonctionnel entre Nissa et Nmairea il est déjà fonctionnel mais une capacité de 10 milliards de mètres cubes je crois ou quelque chose comme ça je pense que c'est l'Espagne qui ne peut plus être sous le chantage c'est exactement ce qui se passe Rachid avec la dernière crise même l'Espagne parce que celui qui a parlé qui a dévoilé l'avancement du contrat la première information qui est sortie que j'ai sortie avant tout le monde avant les journaux il y a 3 jours c'est un journal espagnol qui l'a donné c'est à dire qu'il faut être de l'intérieur des négociations pour en parler donc quelqu'un a parlé à l'intérieur pour dire ça y est on ne compte plus là-dessus et on va miser sur autre chose et voilà l'Espagne peut-être négocie avec l'Algérie indépendance du sein occidental mais pas de soutien pour le rattachement de ce état et l'Illia Allah o'alam économie et efficacité on verra par la suite ce qui est sûr c'est que je l'ai dit tout à l'heure j'ai montré il y a une délégation des hauts commandements militaires algériens qui est aujourd'hui en Espagne qui rencontre les hauts commandements militaires espagnols donc il y a des choses qui se passent on n'est pas dans leur secret cette famille on vient nous attaquer en 1963 je suis d'accord avec toi pas de gaz algériens pour qu'ils fassent faillite je te confirme lancement du projet qui est ici passant par la Sardane et l'Italie ouais ouais on a déjà et le but je vous l'ai dit c'est de multiplier il faut qu'on soit c'est pour ça qu'il y a le gazoduc Nigéria-Algérie qui va être qui est déjà en construction du côté du Nigéria en Algérie c'est déjà prêt nos gazoducs qui partent du fin fond du Sahara occidental jusqu'où on est en train de construire la transe saharienne et le Nigéria par contre eux ils sont en retard ils sont en train de construire le gazoduc du sud du Nigéria vers le nord une fois qu'ils arriveront au nord il n'y aura plus qu'à construire à l'intérieur du Niger donc mais ça ne se fait pas du jour au lendemain et puis ce n'est pas des trucs tu vois mais ce qui est sûr c'est que ça sera dans les prochaines années ça sera mis en place ce qui fera de l'Algérie avec le Nigéria mais même d'autres c'est le gaz du Niger le Niger doit avoir du gaz la Mauritanie peut-être aussi la Mauritanie elle a du gaz peut-être qu'on va connecter aussi ça fera de l'Algérie le point de passage obligé vous savez les lignes d'approvisionnement de gaz vers l'Europe c'est ce qui a provoqué on le sait tous maintenant la guerre en Syrie les problèmes de guerre il y a le Nord Stream avec la Russie l'Allemagne les Etats-Unis qui font pression etc. on est en pleine guerre de l'énergie donc l'Algérie son but par la suite c'est d'être le fournisseur numéro un de l'Europe fin 2021 pourquoi ils fuient tous pour travailler en Algérie ça donne ce gaz du sera rentable il est trop long et passe par des zones de guerre tu parles de celui qui passe par le Nigéria il n'y a qu'un seul pays c'est le Niger mais de toute façon il faut bien sécuriser c'est pour ça qu'il y a la nouvelle constitution avec l'Algérie qui pourra défendre les intérêts stratégiques de l'Algérie c'est à dire si demain quelqu'un on a le gazoduc et quelqu'un par exemple essaie d'attaquer le gazoduc au Niger l'Algérie l'armée nationale populaire algérienne pourra aller défendre le pipeline on est assez fort par contre pour défendre ça on ne va pas intervenir dans le pays des autres mais pour défendre nos intérêts à nous on le fera et c'est pour ça que beaucoup surtout de Marzen ne veulent pas de ça après question de rentabilité il sera 10 milliards de fois rentable quand tu vois que le Marzen n'arrête pas de nous saouler avec son gazoduc qui doit traverser 14 pays passés par la mer pour arriver au Maroc tu vois bien que là tu n'as qu'un seul pays à traverser tu as le Niger un Niger Algérie donc il n'est ni trop lent ni quoi que ce soit c'est comme ça tu sais ils veulent construire des gazoducs du Qatar pour arriver en Europe ils voulaient le faire passer par là et les Émirats tous ils jouent à ce jeu là en fait de toute façon tous les secondaires ils font un compresseur c'est très technique ouais ouais c'est sûr ils sont fous avec trois pays qui vendent le gazoduc Algérie Rusie et Norvège ouais tu vois il n'y a pas beaucoup dans le monde et la Transarène quoi qu'il arrive il y a la Transarène donc on va devoir sécuriser cet axe là et le gazoduc passera le long de cette Transarène c'est le futur de l'Algérie la Transarène elle est déjà en place et comme je vous l'ai dit si on n'avait pas de gazoducs qui viennent du sud du Sahara de l'extrême sud on serait aussi en train de construire les gazoducs le truc c'est que nous en Algérie on est déjà en avance on a construit nos gazoducs ça va jusqu'à la frontière du Niger presque donc c'est le Nigeria qui doit travailler ils sont en train de construire les gazoducs et de faire monter le gaz vers le nord une fois qu'ils sont arrivés au nord on verra du coup d'état au Mali l'Algérie peut intervenir en concertation relancer la CEMOC ça va finir comme ça de toute façon parce que je pense que voilà c'est un mal pour un bien parce que c'est la France qui est toujours responsable de ces histoires c'est 70% gaz russe 25% scandinave reste d'Algérie par GNL gaz naturel liquéfié ouais et sauf que les gazoducs justement l'Algérie avec l'Espagne sont en train de faire monter le gazoduc vers la France et que tu sais très bien que si on fournit la France en gaz naturel aussi ça va augmenter nos parts de marché et c'est la guerre du gaz c'est comme ça en plus la ligne pour l'énergie solaire ouais exactement il y a l'énergie solaire aussi qui arrive on va pas miser que sur ça pourquoi vous précisez pourquoi vous persistez à nier la vérité d'accord Achille c'est très philosophique ce que tu dis pourquoi vous persistez à nier la vérité on va en discuter on va essayer je vais appeler Kant je vais appeler Kant je vais appeler Freud on va essayer de discuter un petit peu de ta philosophie nier la vérité la vérité est-elle universelle elle est sujet du bac la beauté est-elle objective il assume son statut au Niger la jonction Lagos Alger jettera ouais il faudra il faudra ça c'est pour la suite inshallah le Maroc ils ont pour faire passer le tuyau gaz dans la chambre à l'espoir ça il faut le faire passer par le diaspora oui directement c'est la mairie c'est la bouche à la gamme entre illusion et désignement pas pour les ingénieurs ah d'accord pas pour les ingénieurs là j'avais pas compris la chine j'avais pas saisi comme je croyais que c'était à moi que tu t'exprimes mais Manik t'as vu le développement d'agriculture dans le Sahara on va iber il faut continuer à travailler continuer travail 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 c'est nier c'est nier l'évidence justement mes frères on est déjà on est 501 quand même à cette heure-ci vous dormez pas les désades vous êtes pas fatigué qui est fatigué à cette heure-ci faut faire passer les tuyaux de gaz c'est sûr la famille Manik comment tu vois le silence les USA concernant l'Algérie c'est tout un autre sujet c'est les USA savent que l'Algérie est un partenaire entre guillemets incontournable ils n'ont rien contre nous ils ont besoin de nous dans le domaine de l'antiterrorisme etc ils ont besoin de nous aussi peut-être pour un équilibre des forces contre l'Europe et la France en particulier c'est tout un sujet à développer après ils nous veulent pas du bien ils nous veulent pas du fatigué les USA ont pas constaté que l'Algérie est revenue à sa place Biden est fatigué monsieur Poutine et les Chinois après tout le monde se dispute l'Algérie en fait ils cherchent à nous courtiser mais ils savent qu'ils ne peuvent pas s'ils pouvaient casser l'Algérie peut-être qu'ils le feraient après il faut voir vraiment derrière leurs objectifs moi je m'ai dit qu'on ne peut pas intervenir sur tes lives ouais Rachid Bel ben j'ai fait un live pour les hirakis la dernière fois un de ces quatre bientôt je vais faire un live patriote vous pouvez le problème c'est si je fais un live déjà là ça fait une heure si je fais un live vous participez déjà moi je parle pas mais bon à la limite c'est pas ça non je rigole je peux faire un live etc mais le problème c'est que je vais avoir beaucoup de monde et moi faire un live de deux heures déjà là une heure vingt c'est beaucoup déjà mais faire un live parce que sinon il faudrait que je laisse pas parler les gens si je fais un live de deux heures etc je peux pas je sais pas comment ils font les autres mais je ferai un live où on essaiera de faire un truc tu vois discutant entre nous j'ai perdu mon chat si à moi tu l'écoutais j'aurais préféré perdu mon frère c'est pas bien ce que tu dis c'est pas bien mais j'espère inchada que tu vas le retrouver ton chat pas d'attaque direct svp les gens moi je suis prime scène des déclarations d'amour sont tolérées ici ah voilà sanglier pas d'attaque personnelle on peut dire les choses d'une façon gentille etc donc que de l'amour on se distribue que de l'amour même vers le peuple marocain il n'y a que le marçal il n'y a que le marçal tu vas dormir nous aussi attention à ne pas te faire manger il m'a dit il va me manger Johnny Johnny m'a dit je te bouffe il faut faire confiance aux autorités algérienne il sauf de quoi il faut ouais ouais artisan m'a dit que ça serait bien de parler de la place de l'Algérie dans l'histoire au centre des routes marchandes entre l'Asie et l'Afrique dans la science la plus élevée trouver Timbuktu chez nous ouais ouais mon ami c'est bien mais mais je préfère plutôt temps en temps en fait le problème c'est que si je parle de l'histoire tu vois je connais un certain Marzen qui passe son temps à parler de l'histoire et du coup il ne l'écrit pas donc moi je suis plutôt dans une phase où je préférais qu'on écrive l'histoire mais c'est super intéressant c'est moi ça m'intéresse grave 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 mais c'est vrai que depuis un moment je préfère parler de l'histoire qu'on écrit plutôt que de l'histoire qu'on a vécu c'est très important mais mais dans le cadre par exemple d'un live d'une vidéo sur par exemple la place de l'Algérie sur les routes commerciales actuelles je ne pourrais pas rappeler la place de l'Algérie dans le passé etc mais le problème c'est que je n'ai pas envie en fait il ne faut pas qu'on tombe dans le truc de on regarde notre passé et on est là on parle de notre passé et on n'écrit pas donc comme je ne peux pas faire des lives de trop long tu vois donc mais c'est super intéressant et peut-être que je vais le faire le truc c'est qu'à chaque fois j'ai un sujet tu sais là par exemple ce soir j'ai fait un live sur ce sujet là j'en avais 3-4 autres donc je ne sais même pas lequel choisir donc à un moment où ce sera plus calme etc on fera des lives là-dessus on préparera ça ou des vidéos des lives etc on pourra faire intervenir Malik Tédou Salima je ne sais pas attends je réfléchis donc c'est 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 super intéressant tu as raison ouais ouais le cartisan Johnny le Marzani et Tomo Cannibal les assiettes ils préfèrent les petites bêtes il n'est pas très bon s'occuper Foufou je pense qu'il a été ça c'est bien dit Malik l'Algérie fait l'histoire le Maroc spectateur c'est ça le problème c'est qu'il y en a beaucoup et tu vois à un moment il y a un moment où j'ai fait quelques vidéos là-dessus mais le problème c'est que je ne veux pas tomber dans le défaut de raconter notre histoire elle est grande elle est belle elle a 2500 ans d'histoire et rien n'est à exclure il y a 2500 ans à l'arrivée de l'islam à la colonisation à la décolonisation etc il n'y a rien à jeter et c'est tellement riche que quand je vais commencer je ne vais pas m'arrêter mais on fera Inch'Allah c'est vrai que c'est intéressant les francs-maçons à l'aéroport c'est un triangle il y a un bâtiment on va de chez toi j'ai vu qu'il y a un champ en forme de triangle et plus que 2500 ans voilà exactement tu peux puis en remont toi bien sûr bien sûr cette terre-là est riche on a de la chambre on a de la chance d'être issu de cette terre-là tu vois et voilà merci Algérie leur avait laissé merci l'Algérie leur avait laissé la récupération c'est pas spécial Malik je t'ai appelé à plusieurs reprises et laissé un message mais tu n'as pas répondu j'ai besoin de tes services ah ouais Cendrillon tu laisses un message à la fin du live parce que je ne sais pas si tu as le temps comme ça je le dirai moi et tu me diras ce qu'il en est je vais lire les messages à la fin de ce live c'est quoi le live Betty c'est quoi la vidéo le live comme ça on va se quitter bons amis on va aller se reposer merci tu laisses le chat et va dormir coupe le chat vous voulez rester discuter je peux je peux vous laisser ah non je ne peux pas parce que si je fais ça après ils vont bouffer mes heures de trucs je peux laisser 5-10 minutes etc mais je ne peux pas laisser des heures parce que tu sais que j'ai 20 heures même si je peux le faire en deux fois je crois j'ai 20 heures de live donc après tu me dis quoi Betty c'est quoi le truc Betty le dernier live de Punisher avec 23-24 un plus de connaissances ah ouais bon bah ceux qui veulent aller sur le live ou le dernier live de Punisher avec 23-24 le plus de connaissances que je ne connais pas et que j'apprendrai probablement à connaître inch'Allah bonjour cours d'anglais Cap Poil bonjour 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 salam Malik salam à tous les patriotes tu fais Algérie Avance un chat ouais voilà il y a Algérie Avance qui fait des chats des lives je ne sais pas 12 heures des fois je le trouve le soir mais je vais dormir le lendemain il est encore là force à lui franchement c'est magnifique ce qu'il fait mais c'est marrant aussi parce que j'avoue que tu pars tu reviens tu peux on te cotiser pour toi aussi tu le vaux bien Paypal pauvre Marzen ne réalise toujours pas que la nouvelle Algérie est mise sur la bonne voie bah franchement j'ai lu un article je crois ou qui disait le Marzen a perdu l'Algérie et il va il va se rendre compte de l'importance qu'on avait et qu'on a été très passion tu as une limite d'oeuvre du live ouais 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 j'ai que 20 heures de live en tout tu vois en fait c'est ah c'est pour ça que tu as dit on peut cotiser parce que en fait c'est le mode gratuit tu vois moi je touche pas de l'argent de la Saba ou du Marzen donc j'utilise des trucs gratos donc j'ai 20 heures et une fois que ces 20 heures sont finies dans le mois bah tu peux plus faire de live après je crois que j'ai ouvert un deuxième truc pour faire aussi mais c'est compliqué je vais pas ouvrir 40 000 trucs tu vois ok Inchallah on a tellement de choses à dire mais en restant sur un plan large l'Algérie est une terre de liberté de science comme internet avec le monde entier ouais j'ai écouté ce live il y a que des fous Arasaka Arasaka bonne nuit on va y aller 20 heures de live par mois ouais 20 heures de live par mois sur StreamYard le système StreamYard merci Katia merci merci n'oubliez pas les pouces bleus n'oubliez pas de liker bien sûr pour protéger le live toujours comme d'habitude parce que c'est pour te donner un coup de main Barakallahu Fik Rashid merci mon frère c'est très gentil Salam Adama mince la connaissance partagée par l'humilité et le meilleur partage merci merci à toi merci à toi merci 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 Oui, oui, c'est sérieux. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que tu parles des 20 heures, etc. Mais oui, c'est sérieux. Tout ce que je dis est sérieux. Merci, Abdelwahab Kaba. Tu sais que j'ai un pote à moi, mon meilleur pote même. D'ailleurs, s'il l'entend, mais je pense qu'il dort à cette heure-ci. Mon pote Mehmet, il a le même nom de famille que toi. C'est-à-dire qu'il y a des soirs où tu dois faire des sports de combat. Il y a des soirs où tu ne fais pas de combat. Du coup, tu as envie de faire des combats un peu partout. Non, non, les modérateurs, ils sont au top. Le live se passe bien. Pas d'insultes, etc. Tu ne trouves pas qu'il y a des youtubeurs pro-algerais bizarres ? Ah bah, probablement des pro-algerais bizarres. Je ne sais pas. Il faudrait rentrer plus dans le détail. Malik, c'est la vérité. Non, ce n'est pas la vérité du tout, Tashpup. Ce n'est pas du tout la vérité. Et puis, tu sais, on n'est pas fait en verre. On ne va pas se casser s'il y a un message qui passe ou quoi que ce soit. Il faut que dans l'ensemble, ça se passe bien et qu'aucune insulte n'ait lieu et aucune embrouille, etc. Après, le reste, je t'ai dit, c'est moi, ma politique. Donc, Sniper, il dit, je sais son mieux. Non, non, mais Tashpup, des fois, ne me dis pas ça. Mais comme tu as raison, alors tu es invité à Point Mougou. Regarde sur Google. Je vais regarder ça. Ah ouais ? Je vais regarder ça. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ah, c'est un endroit. Ah, c'est là-bas ? T'es là-bas, Los Angeles ? Oh my God. Ça se voit que c'est beau. Si c'est bien là-bas, t'as pas peur du décalage horaire ? Ah ouais, donc t'es bien là-bas. Non, le décalage horaire ne me fait pas peur. En plus, franchement, en Californie, la Californie, depuis que je suis petit, moi, tu sais, parce que j'écoutais beaucoup la musique West Coast, etc., tu vois ? Donc, j'ai toujours Cali. J'ai toujours voulu visiter Cali, la Californie. Sinon, les États-Unis, moi, ça ne me dit rien, mais la Californie, c'est vrai que, voilà. Tu dis ce boulet rouge, on ne sait jamais, on peut faire pousser des cartes. Malik, tu peux faire la pub de Kassam & Times, c'est un nouveau site patriote. Kassam & Times, eh bien, tu viens de le faire. Ceux qui veulent visiter un nouveau site patriotique, Kassam & Times. Mais je crois que je connais. Bien sûr, bien sûr, je crois que ça me dit quelque chose. Je pense que je connais. Donc, Kassam & Times. J'ai été insulté, agressé, lors de la diffusion de Tract Marche de Barbès et j'ai pris des photos à dénoncer. Ah ouais ? Eh bien, tu me laisses un moyen de te joindre. Tu me laisses un message à la fin du live, demain au-là, demain matin, si tu veux. Et comme ça, on a le temps de se parler, on pourra, tu vois, s'échanger nos coordonnées, comment je peux te joindre. Et comme ça, je pourrais effacer directement après et tout. Mais il faut que tu m'envoies un message d'abord. Dès que je te réponds, demain, dès que je te réponds, tu vois, on va voir comment. Mais envoie-moi un message demain, Inchammar, et demain matinée, parce que je me lève tôt, moi. Donc, comme ça, je regarderai. Al-Mohim, bah franchement, on a un nightmare, oui. Les USA and the American dream, ouais. Malika, merci pour ta l'aise. Merci, merci à vous. Ta la fin, merci beaucoup, on va y aller en tous les cas. Merci pour l'invitation. Mais la plupart des gens sont à San Francisco. Capital de LGBT. Ouais, je sais que San Francisco, c'est pas le top. C'est pas le top. El-Mohim, on essaie de rattacher la piraterie à l'Algérie, mais nous étions des libérateurs et pas des pirates. Bien sûr, Duga Duga, notre chère Algérie, sortira du piège de l'Aïssa. Inchallah, il faut, il faut, il faut, il faut éradiquer cette mentalité. C'est compliqué, mais rien n'est facile. On n'est pas là pour que ce soit facile. El-Mohim, mes frères et mes frères, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit live, tranquillement, en famille. T'as là, il faut voir comment reposez-vous bien, mais tu pattes un câble. Ah ouais, je veux bien te croire. Tac, 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 tac. Adam Akroga, oui, ils nous ont accouchés, les churs, patriotes, algériens, anti-fraternité islamique, ça promet. Bonne nuit, ah, malheureusement, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tranquille, arrêtez d'attaquer les uns les autres, au calme, au calme, au calme. Bonne nuit, Rachida, c'est pas ce que tu as fait, mais ce soir, tu as énervé tout le monde. Bonne nuit à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit live. Et bonne nuit, juste moi, merci à toi. À bientôt. T'as là, 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 t'as là. Boulez, t'as là, t'as là, t'as là, t'as là, t'as là, t'as là, t'as là. La patrie de la mort, nous va croire. Merci beaucoup d'avoir été aussi présent, aussi nombreux plutôt. Sanglier, moi ce soir, j'ai eu le cœur pour Rachida, ça se voit, Sanglier, c'est toi qui, tu as été son protecteur ce soir. T'as là, t'as là, t'as là. T'as là, t'as là, t'as là, t'as là, t'as là, t'as là, t'as là. j'ai tout le monde fou à kaga max terre tout le monde royaume shérif talent falloir comme tout pas que ah ouais bien sûr la base c'est c'est la base c'était la vraie musique c'est à l'époque dans les années 90 1 le gangsta rap qui nous a bousillé jean mais je drie moi je sais je sais bonne nuit peut-être alors falloir comme à la prochaine chambre merci d'avoir été aussi nombreux aussi nombreuses ma reste notre fierté bientôt la finale des ligues des champions en reparlera et j'espère qu'on va gagner par la valeur comme à la prochaine ça va merci beaucoup rachida juste faire la carte verte moi ouais c'est tu sais pas si tu parles de moi on va faire la carte verte alors comme je ferme la marche bonnie bonne nuit antivirus tout le monde et 23 24 il est là donc j'étais